Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois la personne au sein de cette vidéo est connue des fans de K-pop et des fans de J-pop ou de manga car aujourd'hui on va parler de Boa Jeune femme présente depuis un moment dans la K-pop mais qui a aussi fait des openings de manga ce qui fait qu'elle est aussi très populaire au Japon Fait qu'il commence la vidéo mais qui m'a aussi fait rire c'est que la carrière de Boa commence l'année de ma naissance ça fait donc 23 ans qu'elle est dans l'industrie de la musique et autant dire que c'est pas mal de temps Mais avant de parler de sa carrière en elle-même on va revenir un peu sur ses origines et les informations générales sur cette dernière Boa Kwon est née le 5 novembre 1986 à Guri dans la province de Gyeonggi Elle a passé son enfance avec ses deux frères dans cette même province Elle a étudié au Korean Kent Foright School plus connu pour son nom de scène Boa Cette dernière est autrice-compositrice Son style de musique a été influencé par les chanteurs de R'n'B tels que Nelly et Janet Jackson L'écriture et la composition de ses chansons sont le plus souvent confiés à ses producteurs Cependant Boa a commencé à composer quelques chansons dès son premier album en japonais Sa toute première réalisation paraît alors qu'elle est encore adolescente et elle est rapidement comparée à Britney Spears Boa parle plusieurs langues dont le coréen, le japonais et l'anglais et possède des notions de chinois et de mandarin Elle a chanté dans toutes ses langues, ce qui a contribué à la faire connaître en dehors de la Corée du Sud C'est l'une des deux seules artistes asiatiques non japonaises à avoir vendu plus d'un million d'albums au Japon Et l'une des deux seules artistes à avoir eu 6 albums consécutifs classés en première place du hit parade japonais La carrière de Boa commence totalement par hasard alors que cette dernière n'a que 11 ans Boa accompagne son grand frère à une audition organisée par SM Entertainment Bien que celle-ci soit initialement réservée à son frère, la maison de disques remarque Boa et lui propose un contrat Ses parents, d'abord réticent à l'idée qu'elle arrête l'école pour se consacrer à une carrière musicale Finissent par accepter grâce à son frère Boa devient trainee pendant 2 ans où elle a des cours de chant, de danse et de japonais C'est à 13 ans, le 25 août 2000, que sort son premier album en Corée du Sud, Heidi Peace Beat Ce dernier connaît un succès modéré, il entre dans le top 10 des charts japonais, qui est déjà pas mal Parallèlement, sa maison de disques passe un accord avec le label japonais Avextrack Afin de lancer sa carrière musicale au Japon Début 2001, Boa sort un mini-album, Don't Start Now, qui se vend à 90 000 exemplaires Ce qui n'est pas rien pour un début de carrière Après cette sortie, elle met sa carrière coréenne de côté afin de se consacrer au marché japonais Et en profite pour se perfectionner dans la langue Boa commence sa carrière japonaise en chantant au Velfair, une discothèque appartenant à Avextrack En 2001, elle sort son premier single japonais, version traduite de la chanson Heidi Peaceby Le single atteint la 20ème place du chart et est suivi de Amazing Kiss, Kimochi wa Tsutsa Waru et Listen to my Heart Son premier album japonais, Listen to my Heart, sort le 13 mars 2002 Cette réalisation est un tournant dans la carrière de Boa Entre directement à la première place du chart Horicon Et devient du même coup le premier album d'un artiste coréen à réaliser cette performance Un mois plus tard, Boa sort Number One, son second album coréen Il se vend aux alentours de 544 000 exemplaires Devenant ainsi la 4ème meilleure vente de l'année en Corée du Sud Le 29 mai 2002, sort Jumping Into The World Une adaptation de son mini-album Don't Start Now pour le marché japonais On voit bien que lors du début de sa carrière, cette dernière est autant présente en Corée qu'au Japon Ce qui fait que sa carrière marche dans les deux pays Et qu'elle commence déjà à se faire connaître du public L'album japonais Valenti est commercialisé le 29 janvier 2003 Et devient sa meilleure vente d'albums Avec plus de 1 249 000 exemplaires écoulés En appui de l'album, Boa se lance dans sa première tournée au Japon Le Boa First Life Tour Valenti Plus tard, dans la même année, elle sort deux albums coréens Atlantis Princess et le mini-album Shine We Heart En 2006, Boa est moins active en Corée du Sud et porte son attention sur le Japon Elle sort tout de même une version coréenne de son single Key of the Heart En téléchargement légal au mois de septembre Son 4ème album japonais, Food Grow, paraît le 15 février 2006 L'album atteint la première place du hit parade dès la première semaine de sa sortie Et devient son 4ème album consécutif à réaliser cette performance au Japon Malgré cela, avec 220 000 exemplaires écoulés en première semaine, c'est son plus mauvais départ devant Le premier single de l'album, Do the Motion, atteint la première place du Chartoricon C'est son premier single à réaliser cette performance En janvier 2007, son album japonais, Made in 20, continue sa transition d'une image d'adolescente à une image plus mûre Deux chansons de Made in 20 sont utilisées dans des bandes originales Your Color est le thème final du jeu 99 Night, sorti sur Xbox 360 Et on peut entendre Key of Heart pendant le générique de fin du film Nos voisins les hommes dans sa version japonaise Film dans lequel elle doublera également une des voix Le 2 septembre 2008, SM Entertainment annonce que Boa fera ses débuts aux Etats-Unis Sous leur nouvelle filiale, SM Entertainment USA Elle marchera plutôt bien aux USA, mais fera quand même rapidement son retour en Corée Pour en recommencer ses activités, ainsi qu'au Japon Boa est retourné en Asie de l'Est pour sortir son 7ème album japonais, Identity, en février 2010 Et son premier album coréen en 5 ans, Hurricane Venus, qui est sorti le 5 août 2010 Boa a fait ses débuts au cinéma à Hollywood dans le film de danse Make Your Move 3D Jouant le personnage d'Haya face à Derek Hoog, si je le prononce bien Bien que la production a émis et pris fin en 2011, le film est sorti en 2013 Pour célébrer le 10ème anniversaire de ses débuts au Japon, Boa a sorti Milestone Qui s'est classé numéro 4 sur le chart Horicon Weekly Music DVD Elle a également tenu son concert du 10ème anniversaire les 10 et 11 décembre au Forum International de Tokyo Pour son 7ème album coréen, Only One, sorti en juillet 2012 Vraiment, allez écouter cette pépite, j'adore cette musique, c'est ma préférée Boa a écrit et composé sa chanson et a réalisé un haut de kill sur plusieurs classements musicaux Et encore un de ses titres les plus connus En septembre 2013, Boa a joué dans le drama spécial en deux épisodes de KBS Except Today, aux côtés de Chua Daniel et Him Siwon Son premier rôle complet dans un drama, après une série d'adaptation en Corée Elle a reçu des éloges pour sa performance d'actrice En mars 2014, Boa a été nommée directrice créative de SM Entertainment Aux côtés de son compagnon de label Peng Ta Elle a été chargée des soins mentaux des artistes plus jeunes qui débutent dans l'agence La même année, elle sortira au Japon le single Maïsoume Chaising Qui est un des openings les plus connus de vérité Le 12 janvier 2016, Boa a sorti un single en anglais Make Me Complete Qui sert de chanson de thème au drama spécial de Fuji TV Oku Avec Sawajiri Erika et Watanabe Mayu D'octobre à novembre 2016, Boa a joué dans le mélodrame romantique de JTBC Listen to Love Revenant sur le petit écran après 3 ans d'absence Pour les dramas bien sûr L'année suivante, Boa est devenue l'une des productrices de l'émission de survival du Boys Band de Mnet Produce 101 pour la saison diffusée du 7 avril au 7 juin Les années qui suivent, elle sort au moins deux albums chaque année en Corée et au Japon Le 3 janvier 2022, Boa débute dans le super girls group de SM, Got The Beat Aux côtés de Taeyong et Wayeon de Girls' Generation, Suggie et Wendy de Red Velvet et Karina et Winter de S.P.A. Elle sort encore aujourd'hui des MV qui fonctionnent super bien En plus de ça, on peut remarquer que Boa, malgré son âge, restait au même niveau que les autres filles qui sont beaucoup plus jeunes Elle garde aussi une présence scénique incroyable Maintenant j'aimerais qu'on parle du fait de pourquoi on qualifie Boa de reine de la Kpop Avant tout, on peut parler de la longévité de sa carrière 23 ans dans l'industrie Et elle est toujours présente Elle se renouvelle Et il faut dire que cette technique marche parfaitement Puisqu'elle est toujours présente et populaire aujourd'hui Vous allez me dire maintenant que certains groupes sont beaucoup plus populaires On l'oublie un peu Mais elle est toujours là Elle a toujours sa petite base de fans qui est présent Surtout que l'on sait que l'industrie se débarrasse souvent des idols qui deviennent trop vieilles Alors que pour Boa qui a maintenant 36 ans Et bien elle est toujours bien présente Et avec une présence de scènes étonnante En 2003, elle perd son manager Qu'il a suivi depuis ses débuts Et il faut dire que c'était une période très très chargée pour elle Et bien il faut se dire que malgré cette perte là Elle continue ses activités tout en parlant du fait que c'est très difficile pour elle Et elle parle plusieurs fois de son manager Et lui prend hommage en pleurs Ensuite, elle est multifonction Si on peut dire ça comme ça Elle chante dans plusieurs langues Elle a fait de l'acting Elle a été juge dans plusieurs émissions Elle possède des actions dans la SM Et c'est pas des moindres Puisque ses actions totales chez SM Entertainment sont de 8153 Je pense que c'est dollars par Je sais pas vraiment comment on qualifie les actions Mais elle a ça d'action quand même là-bas Elle a aussi une discographie longue comme le bras Alors qu'elle est une artiste solo Ce qui représente quand même une immense montagne de travail Elle a sorti 29 albums 58 singles Et a été récompensée de 68 OWA Pour ma part, j'ai découvert Boa Grâce à l'opening de Fairy Tail Que j'ai tout simplement adoré Encore aujourd'hui, même après Quand j'ai re-regardé Fairy Tail Je connaissais toujours l'opening Après avoir passé 3 ans sans le regarder L'opening, je le connais par cœur La chanson est incroyable Puis je vous ai parlé de Only One Pendant que je vous faisais la description de sa carrière Only One est une chanson Mais vraiment, encore aujourd'hui, je l'écoute Elle est trop bien Je trouve aussi que c'est une incroyable artiste Parce que rester aussi longtemps Il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait Surtout en ayant une carrière aussi diversifiée Elle a fait ses débuts en Corée Elle a fait ses débuts au Japon Elle a fait ses débuts aux USA Et elle a marché à fond à chaque fois On ne va pas se le cacher Le milieu de la musique en Corée et au Japon C'est des milieux très très difficiles Et demandeurs Alors rester dans ce milieu-là pendant plus de 20 ans C'est un exploit, clairement Bon, je vais arrêter de faire des éloges sur Boa Je vous laisse tout simplement aller voir sa discographie Aller voir tout ce qu'elle a fait Parce que, enfin, vraiment Vous ferez votre avis vous-même Mais c'est vraiment une... C'est l'arène de la K-pop Genre, je ne peux pas dire mieux Et je suis totalement d'accord avec les gens qui le pensent Donc voilà ce qui conclut cette vidéo J'espère que ce style de vidéo vous plaît Car j'adore vous parler des piliers de l'histoire de la K-pop Et je trouve que parler de Boa était tout à fait légitime Car elle a une carrière incroyable Donc n'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît Aussi en commentaire N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Cela m'aide toujours au temps Et de votre côté, vous pouvez plus facilement retrouver mes vidéos dans vos abonnements Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée En fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo Et surtout, prenez soin de vous